Les enfants, les descendants d'Ishmaël, domineront la terre d'Israël et qu'ils empêcheront les juifs de venir s'y installer. C'est écrit il y a 18 siècles, n'est-ce pas ? L'islam n'existait pas, je vous le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié. Ces textes disent que les descendants d'Ishmaël feront 15 choses, que là-bas les textes énumèrent. C'est notamment dit dans le Pirkei des Rabi Eliezer, chapitre 30, 6e siècle. Et dans lequel, là-bas, on explique en détail qu'ils prendront les tombes des juifs pour en faire des mangeoires pour les animaux et des latrines pour leur maison. C'est exactement ce qui s'est passé. Pirkei des Rabi Eliezer écrit avant la venue de l'islam sur la terre. D'accord ? 15 choses. Je me souviens, quand je les avais citées, au chef d'état-major de l'état d'Israël de l'époque, j'étais à l'époque rabbin à Marseille, cet homme, hélas, plus de seconde, avait été tellement subjugué qu'il avait dit, je vais faire tes chouins, chef d'état-major de l'armée d'Israël. Et il a tenu parole, il m'a dit, je veux te voir, quand j'étais en déplacement d'Israël, il habitait à Shkelon, il m'a invité. Et devant sa femme médusée, il a mis les mézuzotes. Il a commencé à faire shabbat et il m'a donné la parole devant des officiers de Tzahal, à qui j'ai parlé un certain nombre de fois, grâce à cet homme. À la vache à l'homme, je pense qu'il a quitté ce monde différemment de la façon dont il y était venu. Ceci pour ce simple texte, énumérant 15 choses dans le détail qui se passeront. Et je ne veux pas vous alourdir de textes, je veux juste que vous sachiez que là je parle du contexte général. Parce qu'on nous dit, mais d'où vous savez que nous sommes dans une époque messianique ? Mais mes chers amis, comment peut-on faire taire ces textes qui ont 15 siècles, 18 siècles, 20 siècles, 30 siècles pour certains, et qui parlent d'événements que nous nous voyons aujourd'hui comme l'actualité de tous les matins ? Alors que se passera-t-il ? Eh bien, l'Égypte, disent les textes, voudra jouer un rôle de premier plan. Toujours encore le Zohar. Et un roi du nord viendra la combattre, dit ce texte-là. L'Égypte perdra son leadership. Elle passera au second plan par rapport au roi du nord, Irak, Iran, Syrie, je ne sais pas, un autre leadership. Et lui voudra dominer toute la région. Il tentera de conquérir Jérusalem. Et nos maîtres disent Alors Israël connaîtra une période difficile qui durera neuf mois. Et au bout de cette période, Israël sera sauvé par Hachem, comme il est dit dans le même verset, Et il sera sauvé de cette période-là. Et comment les choses se passeront au moment où il sera sauvé ? Ces fameuses guerres messianiques. On dira qu'après le désir d'empêcher Israël de revenir sur sa terre, Ishmaël, voyant qu'il ne pouvait pas y arriver, tentera une coalition avec Edom, l'Occident. Et Edom combattra Israël pour l'empêcher de venir sur la terre d'Israël et de prendre Jérusalem, l'enjeu de la fin des temps. Rappelez-vous le fameux chef de l'État irakien qui, menaçant pendant la guerre du Golfe, a dit « J'arrête tout si vous nous rendez Jérusalem ». L'enjeu de la guerre du Golfe. Souvenez-vous, plus d'armes rassemblées autour du Golfe qu'il y a eu d'obus tombés pendant la dernière guerre mondiale. C'est-à-dire la puissance de feu la plus invraisemblable. Et où était cela ? En Babylonie de l'époque. Cette Babylonie, dont le Talmud dans l'Akmara de Sanhedrin, page 98, toujours la même, décidément, racontait qu'un Chaham, au moment de sa mort, a dit « Enterrez-moi bien au fond, bien profondément. Je ne voudrais pas qu'un jour les restes de mon corps servent de mangeoir aux animaux qui viendront ici. » Car, a-t-il ajouté, « Un jour il y aura ici tant de chevaux qui se presseront sur ce champ de bataille qu'on déterrera les morts pour prendre les cercueils pour en donner à manger aux chevaux ? » Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai, les chevaux sont devenus des chevaux-vapeurs. Et il est vrai que la mort, c'est la matière organique en décomposition qui s'appelle, en termes chimiques, du pétrole. Et c'est là-bas qu'il y en a. Et sans doute que ce rave pressentait que le sous-sol de ce monde, là-bas, dans cette partie du monde, jouerait un rôle stratégique déterminant dans des événements qui embraseraient l'humanité entière. Et comme on voit, que tout ce qui s'est passé depuis quelques décennies dans cette partie du monde a eu des conséquences énormes. La crise économique qui a explosé en 1973, qui a changé toutes les données, il ne faut quand même pas l'oublier, du monde économique occidental, est venue de là-bas. En 1973, cette fameuse guerre du pétrole, on s'est aperçu que l'économie pouvait être un levier dans la guerre. Voilà ce que ce khacham Rabinatan, déjà, pressentait à travers le moment de sa mort. Alors, voilà ce qui se passera. Les nations ont coalisé contre Israël, ce qui veut dire que l'isolement politique n'est pour nous pas une surprise. verra, bien évidemment, l'intervention divine, tout à fait à la fin, de façon tout à fait inopinée, inattendue, explosée.